bonjour tout le monde nouvelle vidéo sur la réparation de micro électronique donc aujourd'hui on va réparer un esc de drone donc esc pour électronique speed controller donc c'est un petit circuit électronique qui va permettre de gérer la vitesse des moteurs donc pour faire très simple on a une petite partie de contrôle ici donc les puces qui vont recevoir les signaux de la fly controller et en fonction des signaux qu'ils reçoivent ils vont venir ouvrir ou fermer les mosfets qu'on voit ici pour contrôler la vitesse des moteurs voilà donc on va tout de suite essayer de trouver qu'est ce qui ne va pas alors je vais pour ça une alimentation de laboratoire donc l'alimentation de laboratoire ça va me permettre de faire des courts circuits entre le plus et le moins sans tout brûler parce que ça permet de limiter le courant maximal qui va passer donc là j'ai 12,6 volts pour simuler une batterie 3 s mais si j'ai un toucher voyez les deux les deux pour le positif et négatif ça fait une petite état salle et puis c'est de quoi parce que dès que ça se rend compte que ça causons sommes de trop ça s'arrête et donc ça limite le courant et donc ça permet de faire des conneries sans rien casser voilà donc ici donc j'ai simulé une batterie lithium lipo combien brancher un essai et en plus davantage de la mythe l'alimentation de laboratoire c'est qu'on voit ce qui consomme donc là on voit qu'actuellement la porte consomme 11 0,11 ampères donc du coup si ça consomme du courant c'est quelque chose qui chauffe alors sous microscope on va essayer de voir qu'est ce qui pourrait chauffer directement on voit ok régulateur de tension qui chauffe alors souvent quand il chauffe à ce point là alors qu'il n'y a rien qui il n'y a rien qui fonctionne souvent c'est qu'il y a un court circuit quelque part alors ici on peut voir derrière on a des shunt résistance donc c'est grâce à ces résistances là que le circuit logique au dessus va pouvoir connaître le nombre d'ampères qui passent en calculant la chute de tension qu'il y a entre l'entrée de la résistance et la sortie de la résistance et grâce plus la chute de tension est importante plus c'est la preuve que la porte consomme du courant et donc si il ya une puce qui se rend compte oh là là il ya un court circuit quelque part ici dans cette zone là a priori il ya un court circuit quelque part et ben ça va arrêter le courant pour ça va arrêter le courant pour ne pas tout exploser donc comment est ce qu'on pourrait faire pour tester tester voir quel est ou elle court circuit alors c'est simple je vais essayer de poncter donc ce ce petit régulateur de tension j'ai juste regarder où la sorte où est la sortie de tension alors je mets en mode volt donc là je suis à 0 volts je me mets une pin sur le moins et pin sur la sortie alors donc là je suis à 2 0 0 2 volts 2,3 volts et normalement ici ces régulateurs là ils régulent à 3,3 volts c'est pour l'alimentation ça c'est normalement une sortie d'alimentation pour pour les contrôleurs sur le côté et donc ça ça doit sortir à 3 volts et là on voit qu'on a que deux volts pourquoi est-ce qu'on a deux volts parce qu'en fait le régulateur lance 3 volts ou là il ya un court circuit il ya une consommation excessive de courant qui est détectée grâce aux chaînes résistance le microcontrôleur qui gère ça et dit oh là non il ya un court circuit on arrête et puis après une fois qu'il a arrêté ben il ya plus de court circuit donc il relance il essaye et puis il fait ça l'infini en fait alors vu qu'il n'arrête pas de s'ouvrir et de fermer la tension est inférieure à 3,3 volts et donc on sait qu'on a un court circuit alors je vais tester maintenant en mode home je peux même mettre le bip pour essayer de trouver où est notre court circuit voilà ici donc déjà directement on a quasi tous les condensateurs en court circuit c'est pas normal parce qu'un condensateur souvient n'y est pas un condensateur ne peut jamais être en court circuit et trop moins autrement il ne sert à rien alors bon là on voit qu'on a quasi tous les condensateurs en court circuit mais alors du coup on ne sait pas quelle est la puce quelle est la puce entre toutes ces puces là qui pose problème voyez alors comment on va faire pour trouver quelle est la puce qui pose problème alors je vais injecter du courant dans ce condensateur là par exemple du coup vu qu'il va y avoir du courant qui va être injecté la puce qui pose problème va va chauffer et ça va nous permettre de révéler quel est le coupable alors c'est parti je prends mon alimentation de laboratoire je le règle à une très faible tension je vais mettre un volt par exemple un ou deux volts ça va pas mettre beaucoup il n'y a pas besoin 1,7 volts je remets de l'isopropanol pour voir là où ça pourrait éventuellement chauffer je vais alors est-ce qu'on va bien sur la caméra il semble que c'est un peu flou non voilà donc je vais injecter du courant ici juste pour ne pas faire de bêtises je vais bien me mettre sur le moins pour pas faire une version de courant alors là mon avis je suis sur le moins ok ok directement vous voyez dès que j'injecte du courant le coupable se révèle voilà donc ça ça nous indique que cette puce là elle est en court circuit vous voyez elles sont quasi toutes branchées sur la même ligne mais dès que je touche un condensateur quel qu'il soit il nous révèle que le court circuit la puce qui fait le court circuit sur toute la ligne là c'est là regardez même le condensateur qui à côté de la puce ici il déclenche bien le problème sur la puce là enfin voilà donc voilà notre coupable c'est le f 350 k8 du coup ça tombe bien j'avais déjà tout préparé en fait ça tombe bien parce que on a justement une board donneuse qui a cette puce alors f 350 k8 voilà donc ça c'est la board donneuse alors pour être sûr bien sûr je vais tester voir si celle là n'est pas en court circuit avant de la remettre autrement ça ne servira à rien si on remplace une puce hs par une autre puce hs ça va pas trop nous avancer donc on va vérifier s'il n'y a pas de court circuit sur la ligne ok donc on n'a pas de court circuit on n'a pas de court circuit on n'a pas de court circuit ici ok si on est bon du coup je vais démonter cette puce là et je vais la remettre ici alors j'ai juste noté le sens donc elles sont toutes dans le même sens ok donc je vois que les puces sont toutes dans le même sens donc j'ai pas besoin de noter le sens je n'aurai qu'à copier les autres et c'est parti on va chauffer tout ça mais alors on a dit il faut chauffer quand même pas mal parce que les esc je vais d'abord mettre la ventilation il faut chauffer pas mal parce que les essais sont des cartes électroniques qui sont prévues pour pouvoir dissiper la chaleur c'est vraiment elles sont vraiment conçues dans le but de dissiper au maximum la chaleur et donc du coup faut vraiment chauffer beaucoup pour réussir à retirer des composants sur ces cartes là je vais mettre un petit peu de flux pour aider à retirer le composant alors le flux ça sert surtout à ce que quand les teintes deviennent liquides qui ne s'oxyde pas avec le contact de l'air en fait donc le flux vient faire une couche protectrice sur les teintes qui empêchent les teintes de toucher l'air et du coup vu que ça ne touche pas l'air ça ne s'oxyde pas c'est un peu le principe du flux en fait voilà alors ici on chauffe pas mal je sais combien là j'ai mis 420 degrés sur mon pistolet à air chaud ouais il y a une bonne dissipation thermique hein voilà alors on va nettoyer on va nettoyer les pads alors le petit pad qu'on voit au milieu c'est souvent la masse je vois que j'ai la patte qui un petit peu bouger ici on va faire attention apparemment ils sont assez fragiles et mo alors je les ai regardé si le pad n'est pas n'est pas abîmé qui n'est pas abîmé je le remettrai simplement à sa place non c'est bon il n'est pas il n'a pas l'air abîmé c'est bon il n'est pas abîmé nickel alors on va nettoyer ça un petit peu d'isopropanol un petit coton tige ok on va vérifier si on a encore un court circuit voir si c'était bien ça notre panne ça peut arriver qu'on se trompe hein mais là il n'y a pas beaucoup de doutes possibles ok alors c'est bon on n'a plus de court circuit on est bon le problème vient venait bien de cette puce là du coup je vais retirer la puce sur l'autre board et on va la remplacer un petit peu de flux pareil faut pas avoir peur de chauffer sont vraiment des circuits électroniques enfin je me répète mais c'est vraiment des circuits électroniques qui sont consultes pour dissiper au maximum la chaleur du coup il faut bien chauffer ok alors je vais nettoyer la puce hop on va la retourner comme d'habitude on peut être très sardé soudé vous voyez à l'origine la puce est même prévue pour pour être sur une plus grande dissipation thermique avoir un plus grand pad de dissipation thermique que sur la board mais la board n'a ils n'ont fait qu'un petit carré au centre ils ont jugé que c'était suffisant de toute façon c'est pas ces plus là qui chauffent le plus ce qu'ils chauffent le plus ce sont les mosfets les mosfets c'est les petits interrupteurs qui permettent du coup les petits interrupteurs électroniques qui vont permettre d'ouvrir et de fermer le courant d'envoyer et d'arrêter le courant vers les moteurs je vais vous en montrer un tout de suite voilà vous voyez ça c'est la mosfet le board est encore bien chaude et alors eux en fait ce qu'ils font alors souvent les les quatre pattes il y a quatre pattes liées ensemble alors je ne sais pas dans quelle sens elles sont liées ici à mon avis c'est comme ça voilà donc les quatre pattes ici sont liées ensemble vous voyez on va un deux trois quatre celles là elles sont liées ensemble les trois là sont liées ensemble aussi et juste la petite la petite dernière la petite patte là c'est le microcontrôleur qui va envoyer une très faible tension ça va être 3, 4, 5 volts mais quand il y a 5 volts qui arrivent sur le mosfet en fait il va laisser passer tout le courant à travers donc si la batterie est connectée ici s'il y a par exemple 15 volts, 16, 20 volts de batterie quand 5 volts du petit contrôleur va passer là les 20 volts vont pouvoir passer et donc du coup ça va ça va permettre de dupliquer la puissance du microcontrôleur quoi c'est un genre de relais si vous connaissez mais un relais électronique qui va beaucoup plus vite et qui ne suce pas ça c'est bien mais alors du coup il y a une légère chute de tension entre les deux bornes et qui dit légère chute de tension dit que ça chauffe alors là pour contre je suis un peu ennuyé je viens de me rendre compte que j'ai mélangé mes puces ah non ça m'a mis ah mais non j'ai nettoyé j'avais nettoyé ouf ah c'est ça qui est nettoyé c'est la bonne j'ai remis les puces l'une à côté de l'autre alors du coup je ne savais plus laquelle était la bonne ok alors je vais la remettre dans le bon sens alors ici je vais étamer les pads voilà je vais prendre mon fer à souder un petit peu d'étain alors je vais juste étamer les pads sur la board ok Allez ! Comme ça. Là, voilà. Je vais essayer d'aller tamer. Alors, ici, on peut peut-être un petit peu mieux quand même. On va mettre un petit peu de flux. Voilà. Je suis concentré. Voilà. Ok. Alors, ça paraît pas trop mal. Alors, au milieu, il y en a beaucoup trop, bien sûr. Je vais en retirer un petit peu. Ouais. Donc, ça, c'est pas mal. Je vais nettoyer. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vais bien faire. Je vais étamer la puce aussi. Pour être sûr qu'il y ait bien de l'étain. Surtout les... Surtout de l'épine. Là, je vais jeter un peu de flux. Alors, ici, le défi, ça va être... De mettre de l'étain sur les pins. Mais pas au milieu. Parce qu'au milieu, j'ai pas besoin d'en mettre. C'est rond juste sur les... Sur les... Sur les petites... Sur les petites pattes de sortie, ici. Et je vais vraiment éviter d'en mettre au milieu. Parce qu'après, c'est ennuyant, ça... Une fois qu'il y en a au milieu, après, c'est... C'est ennuyant à enlever. OK. Un petit peu de flux. Ça va. Je vais rajouter une puce. Rajouter encore du flux. Ouais, le flux, il faut... Faut pas hésiter à en mettre. Souvent, si ça ne va pas, c'est juste qu'il y a pas assez de flux. Juste ajouter plus de flux et ça ira mieux. Voilà, petit coup de nettoyage. Le but c'était juste de les étamer, c'était pas de faire un truc nickel, que le chat-patte soit exactement le même, de toute façon on n'y arrivera pas. Alors, je la remets dans le bon sens, on rajoute un peu de flux, vous l'avez deviné, bravo. On va venir réchauffer tout ça et remettre de la puce en place. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On va voir quand l'étain commence à devenir liquide, parce qu'on va voir la puce qui va bouger un petit peu toute seule, vous voyez, ça c'est le signe que l'étain en dessous est en train de fondre, c'est parce qu'avec la tension du liquide, ça aspire entre guillemets, ça aspire la puce, et c'est d'ailleurs pour ça que souvent il ne faut pas trop se tracasser de vouloir bien mettre la puce parfaitement droite, parce qu'en fait elle s'y met toute seule droite, une fois qu'elle est bien en place, même si elle n'est pas bien en place, elle va s'y mettre toute seule bien en place, et c'est elle d'elle-même qui va venir se positionner pour être parfaitement face aux pins. Alors on va laisser la boire d'un petit peu froidir quand même, mais a priori on est bon, après on va rire, on va pouvoir essayer, on va pour essayer de la rebrancher, je vais attendre qu'elle en froidisse un petit peu, donne un petit coup d'air frais, ok, on va nettoyer un petit peu avec le coton-tige, alors après on pourra vérifier que les soudures soient bonnes, vérifier qu'il n'y a pas de qui se touche, et vérifier qu'on n'ait plus de court-circuit. Alors qu'est-ce que ça dit ? Ouais, ici c'est bon. On est bon, les soudures sont toutes bonnes, on n'a pas de ponts, elles ont l'air bien toutes prises, donc c'est bon. Pour moi c'est une réparation a priori terminée. Je vais juste tester, voir si on n'a plus de court-circuit. Et si on n'a plus de court-circuit, on pourra renvoyer le essai à notre client. C'est bon, on n'a plus de court-circuit. La board est réparée, je vais juste la brancher sur le 12 volts. Simuler qu'on met une batterie lithium polymère dessus. Et là, ok, on n'a plus de consommation de courant quand il n'en faut pas, c'est nickel. Ok, voilà, le essai est réparé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bonne journée, ciao ! Sous-titrage ST' 501